et donc salut à tous et à toutes on se retrouve pour une petite vidéo de minecraft version ps3 pour un petit tuto qui va vous permettre de connaître les bases en reston donc on va commencer tout de suite par la note gate donc c'est tout simplement un petit bloc qui va vous permettre d'inverser un signal donc c'est simple c'est un bloc avec une torche de reston derrière et donc quand le signal envoyé n'est pas activé eh ben ça va les transformer en actifs et quand c'est en actif ça va transformer en actif donc ça c'est simple et là on voit donc découvrir la n gate donc une n gate c'est quand les deux signaux sont positifs alors on envoie un signal positif donc ça permet de dire par exemple si ce levier là est actif et si celui-là est actif alors on ouvre la porte comme vous voyez là c'est assez simple à faire et ça peut être très utile pour des petites constructions dans ce jeu donc il suffit d'avoir trois torches de reston et c'est tout comme vous voyez quand les deux leviers sont actifs ça monte le piston et donc là on va découvrir la or gate donc la or gate c'est presque une n gate sauf qu'il suffit d'un seul signal pour que ça reste en positif donc en fait c'est soit ce levier là est actif ou soit celui-là est actif donc on vous voyez quand celui-là est actif quand les deux sont actifs et même la or gate envoie un signal positif et même quand il n'y en a qu'un seul de levier actif le signal est positif il suffit d'un seul levier pour que le signal soit positif donc là on va découvrir là un switch donc en fait un switch ça permet que quand on clique une fois sur un bouton la lumière s'allume et quand on appuie une deuxième fois la lumière s'éteint un peu comme les boutons que vous avez chez vous donc c'est un peu plus compliqué à faire parce qu'il faut deux pistons et trois blocs de reston mais ça peut être quand même utile et c'est bon ça va c'est pas non plus hyper difficile donc comme vous voyez là le sans mode actif donc la lumière s'allume quand je rappuie la lumière s'éteint je vais rappuyer ses interrupteurs la lumière s'allume ainsi de suite vous pouvez faire pareil par exemple pour des portes ça peut remplacer le levier là on va découvrir les signal les signaux répétés donc ça permet en fait de répéter un signal autant de fois qu'on veut à une vitesse qu'on peut régler nous même grâce aux répéteurs donc c'est assez simple à faire il suffit de mettre des répéteurs en boucle avec la reston on met toutes les unités de reston qu'on retire et ça nous fait un signal qui se répète ensuite on peut décaler un peu l'éthique des répéteurs pour avoir des signaux largement plus rapide et plus fréquent comme vous voyez là la lampe s'allume très rapidement enfin plus fréquemment on aborde donc la construction la plus difficile il s'agit en fait d'un sélecteur donc un sélecteur ça permet d'avoir juste un signal d'activer en fait il ya le même nombre d'entrée que de sortie et la dernière entrée activée correspondra en fait à la sortie qui sera active tout le temps donc c'est notamment utilisé pour les guerres dans minecraft qui permet donc de choisir sa destination donc je vous conseille de suivre attentivement la construction parce que c'est quand même assez complexe il faut savoir que c'est le mécanisme le plus compact qui existe version ps3 bien sûr donc je vais vous laisser suivre 1 2 2 2 2 3 3 4 et donc voilà on a bientôt fini vous voyez que quand j'appuie sur le bouton seul un cube reste en l'air donc on va bien maintenant le finir encore remet les blocs pour cacher on met les lampes donc la lampe n'est pas encore allumée parce qu'il va falloir mettre de la reston donc on met rapidement un système de repeater derrière pour que la reston passe avec une torche qui va tout le temps activer donc voilà comme ça la lampe reste allumée et on peut maintenant changer de lampe donc pour récupérer le signal après c'est à vous d'essayer de le faire moi je l'ai déjà fait c'est un peu plus complexe mais ça va donc maintenant on va voir pour faire un bouton reset donc un bouton qui permet donc de retirer toutes les destinations c'est simple il suffit d'ajouter un bouton normal sans qu'il y ait de pistons derrière et on verra que quand on appuie sur le bouton reset aucune lampe ne reste active donc voilà après vous pouvez vous amuser à créer des plus grands mécanismes si vous voulez voilà c'est la fin de ce tuto j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like et essayer de réaliser le tp suivant qui est de faire une porte à code donc je vous ai mis un peu l'exemple un schéma au revoir